Il y a quelques jours, le 20 novembre, on a annoncé la mort de Judith Jarvis Thompson et j'étais bien triste de l'apprendre. Ouais, on part pas sur le même niveau de rigolade que la dernière fois là. Le nom de Judith Jarvis Thompson ne vous dit peut-être rien, mais c'était une des philosophes les plus importantes des dernières décennies. Elle était surtout spécialiste de philosophie morale et elle avait un talent particulier pour inventer des expériences de pensée frappantes. Et si vous connaissez ma chaîne, vous savez à quel point j'aime ça, les expériences de pensée frappantes. Et même si vous connaissez rien à la philosophie morale, vous connaissez au moins ces mèmes à base de petits trains. Et bien figurez-vous qu'à l'origine, les premières versions de ces dilemmes proviennent d'une discussion par article interposé entre Judith Jarvis Thompson et Philippe Affout, autre grande spécialiste de philosophie morale du XXème siècle. Entre autres choses, elle s'intéressait à ceci que dans ce cas-ci, il semble tout à fait moralement acceptable de tirer sur le levier pour dévier le train, tandis que dans ce cas-là, ça ne semble pas moralement acceptable de faire tomber le type sur la voie pour arrêter le train. Alors qu'a priori, d'un point de vue utilitariste, le calcul est le même dans les deux cas. Il s'agit de sacrifier une vie pour en sauver cinq. Alors pourquoi nos intuitions morales diffèrent ? Peut-être parce qu'on n'est pas tant que ça utilitariste au fond ? Pourquoi ne vous dites pas la vraie réponse ? C'est ce qui est vraiment génial sur le problème de trolley, c'est qu'il n'y a pas la vraie réponse. Aaaah... Et les variantes à base de chirurgien qui tue un patient, prend ses organes et s'en sert pour sauver cinq autres, eh bien c'est à Judith Jarvis Thompson qu'on les doit aussi. Donc quelque part, toute ma vidéo où je torture les avec des expériences de pensée dans ce goût-là, eh bien c'est spéciale dédicace à J.J. Thompson. This is why everyone hates moral philosophy professors. Jamais la dernière pour torturre les utilitaristes, hein. Et évidemment, ces expériences de pensée ne sont pas gratuites chez elles, ça sert toujours à appuyer un argument, à développer une réflexion. Et l'une des questions sur lesquelles son travail a eu le plus d'influence, c'est une question tout à fait concrète et importante, la question de l'avortement. Et plus spécifiquement, de la permissibilité morale de l'avortement. En 1971, elle publie un article intitulé « A Defense of Abortion », donc une défense de l'avortement, pour le dire dans la langue de Christophe Barbier. Et cet article va devenir très vite un immense classique, republié jusqu'à aujourd'hui dans un grand nombre d'ouvrages, d'anthologies, de manuels, etc. C'est vraiment un des articles de philosophie contemporaine le plus lu au monde, hein. Judith Jarvis-Thumson est américaine et elle publie cet article au moment où le débat sur l'avortement y est particulièrement brûlant. En effet, en 1971, dans presque tous les États des États-Unis, l'avortement est soit totalement criminalisé, soit autorisé seulement dans des circonstances exceptionnelles de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la femme. Et ça, encore, c'était une évolution très récente de la loi à ce moment-là. Le premier État à faire de telles exceptions, c'est le Colorado en 1967. Et quoi qu'il en soit, même en 1971, ce genre d'exception reste minoritaire aux États-Unis. Donc, quand elle écrit cet article, Thompson justifie la permissibilité morale d'une action qui reste encore criminalisée presque partout aux États-Unis, et d'ailleurs dans le monde aussi, hein. Mais les choses iront quand même assez vite, puisqu'en 1973, la Cour suprême des États-Unis va rendre un jugement qui aura pour effet de décriminaliser l'avortement avant 12 semaines, et qui est encore aujourd'hui ce qui garantit le droit à l'avortement aux États-Unis, malgré la volonté de pas mal d'États de le restreindre férocement. Ce serait fort hasardeux de dire que l'article de Judith Jarvis-Thompson a joué une part là-dedans. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que sa contribution est arrivée à un moment crucial, qu'elle a reçu beaucoup d'échos, elle a soulevé énormément de critiques aussi, et elle a clairement fait évoluer la façon d'envisager le débat moral sur l'avortement. C'est un exemple assez magnifique de cas où la réflexion philosophique a pu éclairer la réflexion sur une question d'actualité brûlante. Et comme finalement ça reste encore d'une actualité brûlante dans beaucoup d'endroits, notamment aux États-Unis, bah ça fait jamais de mal de relire cet article en fait. Il se trouve qu'une des toutes premières vidéos de ma chaîne présentait justement les points centraux de cette défense de l'avortement chez Judith Jarvis-Thompson. Ça remonte à l'emont quand même, j'ai du mal à regarder ça. Et j'ai plus de cheveux, hein, ouais, ça c'est vrai. Hello darkness my old friend... Alors je vais pas vous refaire toute la vidéo sur l'avortement, même si je vais en reprendre quelques éléments. Je voudrais surtout vous parler de deux expériences de pensée qu'on retrouve dans cet article de 1971. Une très célèbre et dont j'ai déjà parlé, et une autre moins célèbre et dont j'ai jamais parlé, et que je trouve particulièrement étrange. Mais étrange dans un sens plutôt sympathique, hein. Vous allez voir. Mais d'abord, la première dont je veux parler, c'est l'expérience de pensée du violoniste. C'est en général le truc qu'on présente et qu'on retient de l'article de Judith Jarvis-Thompson. Voici de quelle façon elle présente cette histoire dans son article. Vous vous réveillez un matin, et vous vous trouvez dos à dos dans votre lit avec un violoniste inconscient. On a diagnostiqué sur lui une maladie rénale fatale, et la Société des Amis de la Musique a trouvé que vous êtes le seul à posséder le type sanguin adéquat pour le sauver. Ils vous ont donc kidnappé, et la nuit dernière, le système de drainage du violoniste a été relié au vôtre de manière à ce que vos reins puissent être utilisés pour extraire les poisons de son sang et du vôtre. Le directeur de l'hôpital s'adresse à vous en vous disant, écoutez, nous sommes désolés que la Société des Amis de la Musique vous ait fait cela. Nous ne l'aurions jamais autorisé si nous avions été au courant, mais maintenant c'est fait, et le violoniste est branché sur vous. Vous débrancher, reviendrez à le tuer. Mais c'est pas très grave, ça ne durera que 9 mois. Il sera alors guéri de sa maladie, et l'on pourra le débrancher sans danger. Alors toi qui tru sur ton clavier pour m'expliquer avec beaucoup trop de ponctuation pourquoi c'est complètement con et ça n'a rien à voir avec l'avortement, attends une petite seconde que j'explique à quoi sert cet argument dans la défense de l'avortement. Parce que c'est moins évident que ça en a l'air. Le point de Judith Jarvis-Thompson dans son article, c'est avant tout de remettre en cause l'idée qu'en acceptant que le fœtus, voire carrément l'embryon, soit une personne, qui aurait donc un droit à la vie, il suit forcément qu'une femme qui porte un fœtus aura l'obligation morale de préserver sa vie. C'est-à-dire donc de le porter à terme si c'est possible. L'argument du violoniste sert avant tout à récuser ce point qui lie droit à la vie d'une personne et obligation morale pour une autre personne de préserver cette vie. En effet, dans la situation de l'expérience de pensée, on admet évidemment que le violoniste est une personne qui a le droit de vivre, c'est la moindre des choses, et pourtant il semble exorbitant de considérer que vous auriez une obligation morale de rester branché à lui pendant 9 mois. La suite de l'expérience de pensée, c'est évidemment qu'on va répondre au directeur de l'hôpital Bah non, désolé, j'ai... désolé... Vous pouvez me... Vous pouvez bien sûr rester branché, et si vous le faites, bravo, vous êtes un héros moral, mais on aura le sentiment que vous êtes allé au-delà de la stricte obligation morale. C'est ce qu'on appelle en philosophie une action sur-hérogatoire. C'est vachement bien comme mot pour briller dans les dîners, hein. Tu peux me passer le sel ? Merci, c'est très sur-hérogatoire de ta part. Sur-hérogatoire, c'est-à-dire que c'est une action qu'on juge bonne sans pour autant qu'on aurait jugé immorale de ne pas la faire. En ça, c'est très différent d'une action moralement obligatoire qui est telle qu'on jugerait immorale de ne pas la faire. En fait, d'une bonne part, voire la majorité des actions qu'on juge bonnes, on les juge bonnes au sens sur-hérogatoire et non obligatoire. Celui qui s'arrête pour faire traverser la petite vieille, il fait une action sur-hérogatoire. C'est pas plus compliqué que ça. Ou de façon plus radicale, faire don de 90% de vos revenus. Si vous le faites, c'est bien, c'est super très très bien même, mais on ne jugerait pas immoral de ne pas le faire, de ne donner que 80%. Donc donner 90%, ça va au-delà de l'obligation morale, c'est sur-hérogatoire. Donc l'argument du violoniste, j'y reviens, il sert avant tout à montrer que préserver la vie d'une personne qui a droit à la vie et qui dépend de nous pour se maintenir en vie, ce n'est pas forcément moralement obligatoire. Ça peut être seulement sur-hérogatoire. Ce que ça montre aussi, et qui est pertinent par rapport au cas de l'avortement, c'est que ce droit à la vie se présente ici concrètement comme un droit à utiliser le corps d'autrui pour se maintenir en vie. Et donc ce droit d'une personne entre en conflit avec le droit d'une autre personne, celle dont on utilise ainsi le corps. Et au moins dans une situation comme celle du violoniste, on considère que c'est votre droit à disposer de votre corps qui doit primer sur le droit du violoniste à utiliser votre corps pour se maintenir en vie. En somme, ce qu'apporte l'argument du violoniste dans ce débat, c'est que même en acceptant pleinement que le fœtus, ou même l'embryon, est une personne qui a pleinement le droit à la vie, et ça peut sembler énorme d'accorder ça, on aurait même l'impression que c'est précisément ces points-là qu'il faut avant tout nier pour défendre la permissibilité morale de l'avortement. Eh bien non, ce que défend Thomson, et c'est toute l'originalité de son article, c'est que ça ne suffit pas. Parce qu'on ne peut pas ensuite attaquer le droit à l'avortement seulement sur le principe général qu'une femme qui porte en elle une personne qui a ainsi un droit à la vie a forcément l'obligation morale de préserver cette vie. L'exemple du violoniste nous montre qu'en fait, ce n'est pas un principe général, ça ne vaut pas dans tous les cas. Alors bien sûr, vous pouvez penser que l'avortement est une situation bien différente et que dans ce cas-là, c'est obligatoire. Vous pouvez penser que le droit d'un fœtus ou d'un embryon à utiliser le corps d'une femme pour se maintenir en vie doit systématiquement primer sur le droit de la femme à disposer de son corps. Mais en tout cas, vous allez devoir le justifier à partir d'un autre argument que simplement, le fœtus est une personne et elle a droit à la vie. Ça ne suffit pas. Donc certes, le cas du violoniste ne se compare pas parfaitement à un cas d'avortement, mais cet argument joue quand même son rôle de renvoyer la balle argumentative dans l'autre camp, et c'est déjà ça. Le point de Judith Jarvis-Thomson... Le point de Judith Jarvis-Thomson... Le point de Judith Jarvis... Put... Judith Jarvis-Thomson... Judith Jarvis-Thomson... Judith Jarvis-Thomson... Judith Jarvis-Thomson... Mais je comprends qu'en entendant l'exemple du violoniste, on s'attende et on a envie d'aller plus loin, on a envie de faire une expérience de pensée qui puisse davantage se comparer à l'avortement. Et comme je le disais, J.J. Thompson, elle raffole des expériences de pensée, ses articles en sont toujours truffés. Et donc toujours dans son article de 1971 sur l'avortement, pour répondre à une autre objection, elle présente une autre expérience de pensée, moins célèbre, mais pas moins intéressante, et même plus intéressante sous certains aspects, parce qu'elle présente justement une situation qui semble bien plus comparable à l'avortement. C'est l'expérience de pensée des people seeds. Autrement dit, des personnes-graines dans la langue de Jean-Michel Apathy. Ou des graines de personnes, je sais pas, c'est pas très élégant, mais on fera avec. Voici donc le paragraphe où Judith Jarvis Thompson présente cette expérience de pensée. Les graines de personnes flottent dans l'air comme le pollen, et si vous ouvrez vos fenêtres, une graine peut dériver et prendre racine dans vos tapis ou vos tissus. Vous ne voulez pas d'enfants, aussi vous mettez à vos fenêtres des moustiquaires à mailles fines, les meilleurs que vous puissiez acheter. Mais comme cela peut arriver, et cela arrive très très rarement, une des moustiquaires est défectueuse, et une graine dérive et prend racine. La personne-graine qui se développe maintenant a-t-elle un droit d'utilisation de votre maison ? Sûrement pas, bien que vous ayez volontairement ouvert vos fenêtres, que vous ayez sciemment gardé des tapis et des meubles rembourrés, et que vous sachiez que les moustiquaires sont parfois défectueuses. J'aime vraiment beaucoup cette image des graines de personnes qui flottent dans l'air, les people seeds. On peut imaginer qu'en laissant la graine se développer, le people seed en vient assez vite à occuper une pièce entière par exemple, à vous déranger en permanence, etc, tout ça pendant 9 mois, et certes ce serait très gentil de le laisser faire, mais on aurait du mal à considérer comme proprement immoral quelqu'un qui prendrait plutôt la décision de le déraciner dès le départ. Le people seed a besoin de votre maison pour se maintenir en vie, certes, et on pourrait même accorder qu'il a un droit à la vie, mais vous avez aussi un droit à votre vie privée, et il me semble que dans un tel cas, nous avons plutôt l'intuition qu'il faudrait faire primer ce droit. Le fait que vous ayez, en ouvrant parfois la porte ou la fenêtre pour aérer votre maison, pris le risque qu'un tel people seed s'installe chez vous, est-ce que ça donne à ce people seed un droit plus fort à en occuper une pièce ? Bah, c'est quand même pas comme si vous l'aviez invité à entrer, au contraire. Ouvrir la fenêtre en prenant ses précautions, ça limite la probabilité, mais ça ne garantit jamais absolument contre l'enracinement involontaire d'un people seed. Et quand ça se produit ainsi, ou même quand ça se produit suite à des négligences ponctuelles, ça peut être compliqué de faire toujours attention à ces people seeds, et bien posez-vous la question de savoir comment vous jugeriez ceux qui prennent la décision de déraciner ce people seed avant qu'il prenne trop de place. Et si vous avez envie d'objecter que, quand même, c'est votre responsabilité de n'avoir pas pris toutes les précautions tout le temps pour éviter les people seeds d'entrer, bah oui, vous auriez pu vivre votre vie avec des sols et des meubles nus, ou avec des fenêtres ou des portes scellées en permanence. Mais transposé dans le cas de l'avortement, ça reviendrait à reprocher à une femme tombée enceinte après un viol de ne pas avoir pris assez de précautions puisqu'après tout, si elle voulait vraiment être sûre de pas tomber enceinte, elle aurait pu se faire faire une hystéréoptomie. Et je pense que même chez les connards les plus finis, ce genre de ligne argumentative n'est pas trop suivi. Donc la situation où on laisse les fenêtres un peu ouvertes de temps en temps pour aérer, quitte à prendre le risque qu'un people seed entre et s'enracine, elle semble bien normale, on n'a pas à exiger davantage des gens. Et si vous avez l'intuition que dans une telle situation, il serait moralement acceptable de déraciner un people seed qui aurait involontairement pris racine dans votre moquette, bah réfléchissez à ce que ça pourrait t'impliquer quant à votre jugement pour des situations d'avortement. Ce dit en passant, ça fait pas de mal de rappeler que, contrairement à une idée répandue, la majorité des avortements concernent des femmes qui utilisent des moyens de contraception. Ça peut être intéressant de s'en souvenir quand on fait des parallèles avec ces histoires de moustiquaires. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je voulais surtout faire une petite vidéo en hommage à Judy Jarvis Thompson. Finalement, elle est pas aussi toute petite, mais je voulais pas faire une grosse et longue vidéo sur l'avortement, d'autant plus que j'ai déjà fait cette vieille vidéo il y a longtemps. Bon, sur la forme, je la trouve horrible cette vidéo parce qu'elle est super vieille. Et comme beaucoup de YouTubers, j'ai du mal à regarder mes premières vidéos. Mais sur le fond, il n'y a pas de problème avec ce que je raconte, ça reste un bon exposé du débat, et en particulier de la position de Judy Jarvis Thompson. Judy Jarvis Thompson, c'est pas vrai ? Judy Jarvis Thompson, Judy Jarvis Thompson. Notez pour finir qu'il y a bien d'autres choses dans l'article de J.J. Thompson. Ces deux histoires, du violoniste et du peopleseed, sont après tout deux paragraphes dans un article par ailleurs richement argumenté. Faudrait pas non plus le réduire à ça, et au demeurant, vous pouvez aller le lire vous-même, je vous mettrai le lien en description, et notamment le lien d'une traduction française. En particulier, je pense que ce qui est très intéressant dans cet article, et ce qui a fait qu'il a suscité tant de débats, c'est que Judy Jarvis Thompson développe une façon d'aborder la question de l'avortement très nuancée moralement. Son approche, comme elle le dit elle-même, n'offre ni un grand oui, ni un grand non. Et ça peut être un peu déroutant quand on cherche simplement à confirmer sa position qui serait oui c'est bien ou non c'est mal. Mais je pense que cette nuance qu'elle apporte elle est vraiment légitime et ça fait d'elle une philosophe qui est particulièrement intéressante à lire et à relire. Donc voilà, rest in peace J.J. pour le dire dans la langue de Christopher Barber. Mais plus sérieusement c'est une grande philosophe quand même qui nous a quittés. Que dire de plus, la mort fait partie de la vie. Il faut bien mourir de quelque chose. Ah non ça va pas recommencer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vais juste terminer en disant un mot sur le dernier épisode. Beaucoup ont bien ri et tant mieux c'était largement le but. Mais j'ai eu aussi beaucoup de réactions négatives et je comprends parfaitement ces réactions. Bon je parle pas de celles des Onfray Boys qui s'en remettent pas parce que pour eux Onfray c'est Platon. Ou de ceux qui s'étonnent que je crois au Covid. Alors que l'explication c'est simplement que je suis à la solde du gouvernement mondial évidemment. Il y a pas tellement de mystère là dedans. Ouais ça a aspiré à un public assez particulier cette dernière vidéo. Mais indépendamment de ça, effectivement c'était pas une vidéo sérieuse et je comprends que ça puisse décevoir. Mais voilà j'avais envie de faire une vidéo amusante pour une fois parce que je préfère en rire qu'en pleurer. Et aussi parce que j'aime pas expliquer les blagues et que le tweet de BHL ou l'envolée quantique d'Onfray ce sont des blagues en soi. Alors bien sûr on peut expliquer pourquoi ce sont des blagues mais une blague expliquée c'est tout de suite beaucoup moins drôle. Les mathématiques quantiques dont l'épreuve reste à apporter et la mécanique quantique qui m'intéresse beaucoup. Notamment tout ce qui est astronomie sur le terrain de la physique quantique. Mais je pense que tout ça reste encore à démontrer. Quand il y aura des ordinateurs quantiques alors là effectivement on pourra dire que la physique quantique a produit des effets. Et quand on obtiendra les vitesses quantiques ça permettra d'obtenir les vitesses qui seront des vitesses qui sont celles de la pensée. La pensée qui est la mienne actuellement. Si on a la possibilité d'artificialiser ces vitesses avec la physique quantique alors à ce moment là effectivement le transhumanisme aura fait des pas et des grands pas. Bref en tout cas j'ai fait plus de 100 autres vidéos sur cette chaîne dont des vidéos qui parlent sérieusement de l'épidémie. Et bien d'autres qui traitent de sujets divers et souvent assez avancés en philosophie quand même. On peut quand même difficilement m'accuser d'être un youtuber qui est fait dans le putaclic quand j'intitule une vidéo L'incertitude sur le réalisme moral mène-t-elle au réalisme moral ? Vidéo où je présente un article du philosophe contemporain Michael Hummer dont je pense que pas grand monde n'a entendu parler. Et la vidéo qui précédait cette terrible vidéo putaclic et pas sérieuse eh bien elle traitait de la transmission et de la réception d'Aristote pendant les deux millénaires qui ont suivi sa mort. C'est une grosse vidéo d'histoire des sciences assez dense. Et si vous l'avez pas vue franchement allez-y c'est une des vidéos dont je suis le plus fier à tous les niveaux. Et franchement j'aurais préféré que ce soit celle-ci qui arrive en tendance et qui fasse le buzz si c'était à choisir. Donc bref tout ça pour dire que j'espère que vous me pardonnerez si après plus de 4 ans et plus de 100 vidéos produites j'ai osé en faire une qui, sans être dénuée de toute argumentation non plus, n'exagérons rien, était effectivement un peu plus tournée vers la franche galéjade et le youtube poop car, comme disait Montaigne... C'est bon de rire n'est-ce pas ? On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, une vidéo sérieuse et ludique où on s'instruira tout en s'amusant. En attendant portez-vous bien et relisez Judith Jarvis-Thompson. Je suis flou, c'est vraiment un front beaucoup trop grand. Non mais BHL quoi. Ouais on est d'accord. C'est vraiment un... Un imposteur.